Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Pokémon Presque Parfait, le rendez-vous de la semaine où on test des Pokémon nuls ou jamais vu en PvP cette semaine sur le fameux Chicken Wings alias Guéryaigle d'Isui qu'on va jouer en format hyper. Vous pouvez voter dès à présent pour le prochain Pokémon Presque Parfait dans les commentaires de la vidéo, sachant que la semaine prochaine je le ferai en format Master Majeur. Alors du coup, Guéryaigle de Isui, qu'est-ce que c'est ? C'est bien entendu la forme de Isui de notre cher Guéryaigle, un Pokémon de type Psyvol, comme un certain Lugia, un double type que je trouve quand même assez moyen. D'un côté, on a des résistances quand même plutôt cool, un double résistance combat et sol, plus une résistance plante, plus une résistance Psy, même si je trouve que Psy c'est pas non plus extraordinaire, ça reste quand même pratique. Mais de l'autre côté, on a aussi 5 faiblesses, dont quelques-unes quand même assez chiantes, une faiblesse roche du coup à éboulement, spectre et ténèbres, ça c'est ultra vénère, plus glace, plus électrique qui reste quand même un peu plus anecdotique. Et je trouve qu'au final, le type Psy apporte pas forcément au type Vol, dans le sens où il lui donne 2 faiblesses, un spectre ténèbres qui sont vraiment ultra chiantes, pour une résistance combat, sachant que le type Vol a déjà une résistance combat, et une résistance Psy qui est pas si incroyable que ça. Au niveau de ces statistiques, le mien a de plutôt bonnes IV pour le Forma Hyper, mais vous le verrez un peu plus loin dans la vidéo, le Pokémon il est pas si mauvais que ça, 213 en attaque c'est plutôt pas mal, 137 en défense, ok ça c'est moisi du slip, mais c'est remonté par un excellent 242 en endurance, en plus de ça le Pokémon il monte jusqu'à 2814 PC Max sans Bomboel et 3181 avec Bomboel, du coup un Pokémon plus optimisé vers le Forma Hyper. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui tout devrait bien se passer, sauf que le problème du Pokémon ça va être son Move Pool qui n'est pas super incroyable, au niveau de ses attaques immédiates il a accès à Psy coup de boule et à Lambda, alors on va lui mettre Lambda parce que Psy coup de boule c'est juste de la grossesse, au niveau de ses attaques chargées il a vent mauvais, on pourrait imaginer un 7 avec vent mauvais, mais en vrai je pense que le mieux ça reste de lui mettre ses 2 stabs, Psyco et Rapace, même si c'est pas ultra rapide que Psyco c'est pas foufou, et que Rapace bien entendu ça va baisser et c'est la défense de notre Pokémon, et je me dépêche tout de suite de vous mettre la team à l'écran, voilà je vais y arriver, je vais y arriver, avant le premier combat, c'est parti mes lames et messieurs ! Au niveau du lead du coup je vais jouer le fameux Lagroux qui je trouve va super bien avec Guiriègle dans le sens où lui il a qu'une seule faiblesse plante, là où Guiriègle c'est un petit vol du coup il a une résistance plante, et enfin notre fameux Noctali que je spamme en format hyper bien entendu, alors là pour le coup je me retrouve face à un lead Ixon, alors je vous avoue que j'ai pas trop joué ces derniers temps en format hyper, et j'étais pas trop habitué au Ixon avec blocage du coup, puisqu'on le joue plus en format hyper, et en vrai c'est vrai qu'avec blocage, ben Ixon d'un coup il devient quand même bien plus intéressant face à Lagroux, là où avant il avait un peu de mal, et vous voyez que je suis un peu dans la sauce, le Tranche-Nuit qui va me faire un peu mal, du coup je vais rester à ce niveau là, ça sert pas à grand chose de switch, hop on va faire directement un petit Hydroblast, et là par contre je pense qu'on va switch directement sur notre cher petit Guiriègle de Issue, on va se prendre un blocage, je vais même pas me casser de shield, parce que je me doute bien que ça va être un blocage et pas un Tranche-Nuit, en tout cas je l'espère, du coup j'ai une baisse de défense, c'est un peu chiant, et ça envoie directement le petit Giratina, et là je me dis, ok il y a peut-être moyen, on va faire un gros Rapace Samer, en espérant qu'il casse pas de shield, et c'est exactement ce qui se passe, donc vous voyez que j'ai fait quand même de bons dégâts, on va se laisser mourir, du coup Guiriègle de Issue, qui aura beaucoup servi, merci Chicken Wings, et on va pouvoir envoyer directement notre cher Noctali, et là le but du jeu ça va être vraiment de se charger en énergie, pour le retour de Ixon, pouvoir faire un dernier recours, en espérant qu'il casse pas de shield, sinon bon on pourra en faire un deuxième, mais ça serait un peu plus gênant, et dans tous les cas l'adversaire n'aurait plus de shield, donc c'est quand même à notre avantage, et après il faut juste espérer pouvoir gérer le dernier Pokémon, mais le plan il est là, hop, on a réussi à tuer le Giratina sans se décharger en énergie, mais vous voyez que j'ai quand même pris assez cher, c'était un Giratina avec Draco Souffle malheureusement, dernier recours, est-ce que ça va tomber dans le shield ? Non, et ça c'est plutôt stylé, et le dernier Pokémon qui n'est autre que Florizar, et là vous allez voir la vraie puissance de Noctali, parce que Noctali n'a pas besoin d'un psycho, mesdames et messieurs, pour affronter un Florizar, il n'a juste besoin que d'être là, bon ok, on a deux shields d'avance, mais c'est quand même assez incroyable ce Pokémon, je sais que je le spam beaucoup en format hyper, à chaque fois que je vous fais une vidéo en format hyper, il y a le Noctali, mais je trouve ce Pokémon vraiment incroyable. Du coup, l'adversaire qui va devoir casser son dernier shield, et là a priori, une dernière tricherie devrait suffire à tuer, alors je pourrais essayer d'anticiper et de catch le VG Attaque sur le Lagron, mais en fait, ma frayeur, c'est que du coup, il en profite pour s'armer un peu en énergie, alors que vous voyez, on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin de faire une tricherie, et bien entendu, ça va terminer le cher Florizar, qui est décédé dans notre souffrance, mais, encore une fois, ce Pokémon est totalement incroyable. Mais ce n'est pas le Pokémon presque parfait sur Noctali, mesdames et messieurs, c'est sur le fameux Guerriègle de l'issue, du coup on va essayer de le montrer un peu plus. Hop ! Deuxième combat où cette fois-ci, je me retrouve face à un lead Giratina altéré avec Griffon, alors là, je n'ai pas de 36 solutions, je vais tout simplement rester et laisser mourir mon Lagron, pourquoi ça ? Parce que si l'adversaire, il a, admettons, un type combat, là, la logique voudrait que j'envoie mon Noctali, mais s'il a un type combat, il va détruire mon Noctali, et du coup, je n'aurai plus rien pour gérer le Giratina, donc je suis un peu obligé de rester, vous voyez que Céisme, ça fait quand même de gros dégâts, et derrière, on va tout simplement spam les petits Hydroblast pour l'affaiblir le plus possible, et envoyer le Noctali pour pouvoir le terminer, le charger en énergie, patati patata, en plus de ça, l'adversaire casse un shield, ça, ça fait plutôt plaisir, on se laisse mourir tranquillement, Lagron qui aura fait quand même un petit taf face au Giratina, et derrière, on peut tranquillement envoyer notre petit Noctali, cette fois-ci, je ne pense pas que je vais me charger vraiment à fond en énergie, mais en même temps, je suis moins dans l'assaut que le combat d'avance, vous voyez ce que je veux dire ? Hop, du coup, les Dracogriffes vont partir, patati patata, on connaît, aïe aïe aïe, ouille, ii, aïe aïe, ça chatouille, et voilà, le tricherie qui va partir directement, on fait juste un joli, au cas où ça ne tue pas, mais bon, ça va tuer quand même, et derrière, l'adversaire qui nous envoie un Togekiz des enfers, et là, je suis en mode, ok, Chicken Wings, c'est au moment, vas-y, Chicken Wings, tu peux le faire, vas-y, Psycho, on peut espérer une baisse de défense avec Psycho, bien entendu, l'adversaire qui va faire directement son attaque, très certainement pouvoir antique, donc dans tous les cas, je suis obligé de casser un shield, vas-y, tu peux le faire, Chicken Wings, il nous faut juste une baisse de défense, c'est au moment, allez, allez, non, malheureusement, pas une baisse de défense, et du coup, je n'arriverai pas à tuer ce pétard de Togekiz des enfers, heureusement, Noctelly est incroyable, du coup, je vais pouvoir, bien entendu, le tuer juste à l'immédiate, mais maintenant, il faut espérer que le dernier Pokémon, ce soit genre un DCR dans un truc comme ça, mais non, mesdames et messieurs, c'est la revanche du Florizar, mais voilà, mais bien sûr, mais c'est terrible, et là, pour le coup, ça va se passer beaucoup moins bien, vous vous en doutez, je vais quand même cliquer sur tricherie, en vrai, là, si j'ai vu Psycho, non, aucune chance que ça tue un Florizar, non, 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 vous ne me ferez pas admettre que Psycho, c'est mieux sur Noctelly que dernier recours, mais bon, voilà, après tout, même les Florizards ont le droit à leur revanche, j'ai envie de dire, hop, du coup, troisième combat, où cette fois-ci, je me retrouve face à un lead, Cobaltium, c'est aussi pour ça que je lead Noctelly, parce que je me suis rendu compte que dans le dernier Pokémon Presse Parfait, justement, j'avais un peu de mal face à Cobaltium, or, là, justement, avec mon Lagron, et bien, ça se passe quand même beaucoup mieux, du coup, l'adversaire qui switch directement sur son Florizar, je me suis laissé surprendre sur le Lagron, et ça, c'est un peu chiant, le VG Attaque, regardez les dégâts du VG Attaque, c'est ultra bénère, alors, c'est un V1, un Florizar avec Tranchère, pour le coup, mais ça fait quand même ultra mal, et du coup, je suis obligé de me décharger en énergie avec mon Psycho, et l'adversaire qui envoie un Kyurem avec le petit Lag, du coup, j'ai même pas le temps de voir mourir notre cher Chicken Wings, qui aura encore une fois extrêmement bien servi, du coup, Kyurem, alors, c'est la première fois que j'ai envoyé un en format Hyper, et l'adversaire qui va directement envoyer son Cobaltium, bien entendu, Kyurem avec sa toute nouvelle attaque Air Glacier, qui est quand même bien plus fort qu'avant, Hydro Blast qui va partir, et là, vous allez voir, je vais faire un truc quand même plutôt cool, le shield qui va partir, et là, en fait, tout simplement, je vais faire Hydro Blast, bien entendu, pour espérer casser le dernier shield, et là, en vrai, vous voyez que je suis vraiment en fin de vie, le truc, c'est que si vous regardez bien, j'arrive à placer un Sneaky, juste à ce moment-là, et du coup, mon séisme est prêt, du coup, je vais me casser un shield, il me reste un HP, mais j'ai le temps de faire un séisme, et ainsi, on va pouvoir tuer ce Kyurem des Enfers, et derrière, il faut juste espérer que Noctali puisse gérer Kyurem, mais je veux dire, à moins qu'il soit en fin de vie, qu'est-ce que Noctali ne peut pas gérer, en fin de compte ? Hop, le deuxième tricherie qui va partir, bien entendu, sur le Kyurem, qui est en PLS, là, je veux dire, à ce moment-là, alors, je sais pas si, je sais plus ce qu'il a comme attaque Kyurem, est-ce qu'il a un Drachometteur, ou enfin, il doit avoir une attaque quand même assez vénère, en plus de Air Glacier, est-ce que ça aurait suffi à tuer le Noctali ? Faut pas oublier que Noctali se calme un incroyable bug. Mais bon, il faut arrêter de parler de Noctali, à partir de maintenant, voilà, je ne parle plus de Noctali, c'est officiel, je pense que je vous ai prouvé à quel point le Pokémon est incroyable. Ok, du coup, là, cette fois-ci, on a un lead miroir, un Lagron versus Lagron, et, comme vous le voyez, j'ai un petit connexion faible, qui fait que j'ai une attaque immédiate en moins face à l'adversaire. Alors, est-ce que je suis une mauvaise foi, que je me cherche une excuse ? Je ne pense pas, mais bon, écoutez, vous pouvez, bien entendu, m'accuser de ce genre de choses. En tout cas, le séisme qui va partir dans le shield, et on va envoyer directement celui dont on ne doit pas prononcer le nom, alors que le flambusard va arriver, une, deux, trois calcinations qui sont arrivées, du coup, il a un nitro charge de près. Hop, le tricherie qui va partir, là, il vient d'en faire une quatrième, du coup, il pourrait me faire rapace, mais vu qu'il vient de switcher comme ça, je me dis, bah, non, il ne va pas me faire de rapace, il va directement me faire un petit nitro charge, sinon, il serait trop affaibli, et de toute façon, il n'arriverait pas à tuer, à tuer le Pokémon sur le terrain, bien entendu. Hop, du coup, tricherie qui va partir, et là, cette fois-ci, on va réussir à tuer le petit flambusard derrière, ça va renvoyer le Lagron. Bon, je ne vais pas me casser de shield, parce que, parce que, parce que, voilà, je sais que je vais tanker, et derrière, on renvoie le Lagron, malheureusement, il avait déjà un autre Hydro Blast de près. Ça, c'est un peu chiant, parce que, du coup, je suis obligé de me casser un shield, alors que j'avais quand même l'avantage de shield, mais en même temps, je suis en mode, ouais, guéri aigle, il va falloir peut-être qu'il essaie de cleaner la game, mais clairement, face à un Hydro Blast, il devrait quand même avoir un peu de mal, du coup, j'aimerais bien réussir à vraiment affaiblir le... Non, je ne voulais pas le dire ! Excusez-moi ! Le Lagron, et derrière, son dernier Pokémon, qui est autre que Régiroc, et là, je suis un peu en mode, OK, comment est-ce que je gère ce truc des enfers ? Je pense que j'aurais dû switch, je crois que j'étais bloqué, en vrai. Lame de Rock, alors là, mon plan est simple, on va envoyer mon troisième Pokémon, on va l'affaiblir le plus possible, et derrière, il faut espérer réussir à buter ce Régiroc avec notre guéri aigle de l'issue, sans se prendre une attaque chargée, parce que, bien entendu, ce Pokémon, il a accès à l'âme de Rock, et derrière, on pourrait éventuellement espérer tanker un Hydro Blast et tuer, bien entendu, le Lagron avec un Rapace, et allez, tu peux le faire ! Et malheureusement, quelle déception ! Ce Pokémon des enfers, il n'arrive pas à le tuer immédiat, le Lame de Rock, qui ne tue pas, ceci dit, le problème, c'est que l'adversaire, il a, bien entendu, un Hydro Blast de près, et ainsi, il va me tuer, alors que, si j'avais tué à l'immédiate, je pense qu'il y avait moyen, j'aurais mieux tanker un Hydro Blast qu'un Lame de Rock, théoriquement. Bon, enfin, bon, bref, vous le voyez, il est quand même un Pokémon assez décevant, pour l'instant, le guerrier le dissuie, mais, ne vous inquiétez pas, là, on arrive sur le dernier combat, et là, on va vraiment essayer de faire briller le Pokémon, alors, pour le coup, je me retrouve face à un lead Karchakrock, un Pokémon clairement qu'on ne voit jamais en format hyper, est-ce que c'est parce que ce combat m'a fait tomber dans les tréfonds du format hyper ? Peut-être, très certainement, en tout cas, je n'aime pas me casser de shield en espérant que ce soit un tourbissable, et effectivement, c'est tourbissable, alors, je fais Hydro Blast puisque, on le rappelle, Karchakrock est neutre, au type haut, à cause de son double type, seul, et l'adversaire qui se casse un shield, donc là, franchement, je suis en train de me mettre bien, je me dis, c'est plutôt cool, et je vais même aller jusqu'à me casser un shield pour pouvoir refaire un Hydro Blast et, tout simplement, on va détruire le Karchakrock à moins qu'il se casse un dernier shield, et dans ces cas-là, oui, pour le coup, on va se laisser mourir, on va envoyer notre cher Guerrieg le 18, tout simplement, parce que même s'il nous fait tourbissable, en vrai, on ne prendra pas tant de dégâts, par contre, on aura une baisse de défense et ça, ça sera un peu chiant. Tourbissable qui va partir et l'adversaire qui nous envoie un Melmetal, du coup, ce que je vais faire, c'est que, tout simplement, je vais faire un rapace juste pour voir un peu les dégâts que ça fait et je vois que ça tout chaute, mesdames et messieurs, hop, le switch, du coup, pas vraiment prévu, mais du coup, on va pouvoir se prendre le égoulement sur notre Pokémon et derrière, on a un Lagron en troisième Pokémon pour l'adversaire. Heureusement, nous avons une arme plutôt efficace face à notre cher Lagron. Hop, du coup, on ne se casse pas de shield, on sait qu'on va tanker le Hydro Blast et derrière, la tricherie qui va faire de bons dégâts et très important quand même à noter, il nous reste un shield, il nous reste un shield, donc là, le but du jeu, c'est tout simplement, on va affaiblir le plus possible Lagron, on va garder notre shield, derrière, on va envoyer Guerry Aigle et on va essayer de clean puisqu'on a vu qu'avec Rapace, on touchotait le petit Melmetal et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hop, le tricherie qui va partir, ça tue et derrière, on va envoyer notre Guerry Aigle 18 et là, il faut juste réussir à faire une Rapace avant de se prendre le deuxième éboulement, on va voir, est-ce que ça va passer ? Est-ce que tu sauras encore une déception, Chicken Wings ? C'est tout ! Et le Rapace qui va partir, bien entendu, et qui va détruire le Melmetal adverse et ainsi, le Guerry Aigle 18 le Chicken Wings aura réussi à briller, mesdames et messieurs. Alors, bien entendu, qu'est-ce que j'en pense du Pokémon ? En vrai, malgré une très bonne endurance, le Pokémon est quand même assez faible, défensivement, mais bon, on est un peu habitué dans le Pokémon presque parfait mais surtout, le vrai problème du Pokémon, c'est pas forcément son attaque immédiate voire même son double type mais c'est vraiment ses attaques chargées qui sont pour moi un peu trop lentes, un psycho rapace et un peu vénère. Ceci dit, le Guerry Aigle de base, il est joué avec Close Combat et Rapace, du coup, deux attaques qui lui basent à chaque fois sa défense. Lui, au moins, il n'a pas deux attaques, il n'en a qu'une seule qui bat sa défense mais ça reste quand même un Pokémon assez limité, vous en conviendrez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est le cas où vous pouvez mettre un bon baisse à merve, vous abonner, activer la cloche pour nous relouper la prochaine vidéo, enfin, il y a la description, il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité. N'oubliez pas de voter pour le prochain Pokémon presque parfait dans les commentaires de la vidéo en format Master Majeur et sur ce, moi, je vous dis à la Royer pour de nouvelles aventures. Salut les amis !